J'ai toujours rêvé de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, mais j'ai décidé de tout arrêter juste avant parce que le milieu du sport de haut niveau est un milieu beaucoup trop violent. J'ai fait de l'athlétisme de haut niveau pendant 10 ans, j'ai fait 10 sélections en équipe de France. J'ai décidé d'arrêter 10 ans après, donc à 25 ans. Très tôt, la souffrance s'est normalisée, voire banalisée, voire même recherchée et valorisée. J'avais un entraîneur qui me disait quand je loupais une compétition que c'était parce que j'étais trop faible mentalement. Je le croyais, je me remettais beaucoup en question. Ce n'était jamais suffisant, il fallait toujours aller plus loin. À la fin de ma carrière, à une compétition, j'étais blessée au tibia depuis plusieurs mois et j'étais au bord de la fracture de fatigue. Mon entraîneur m'a demandé coûte que coûte de continuer, alors que très clairement, le staff médical me disait qu'il fallait que j'arrête pour mon intégrité physique. On a continué jusqu'à ce que je me fasse très mal. C'est plein de petites choses comme ça qui créent un contexte de violence auquel on s'habitue et duquel il est très difficile de sortir. J'étais dans une discipline dans laquelle le rapport poids-puissance a beaucoup d'importance. On m'a demandé, de manière répétée, de perdre du poids pour pouvoir être performante. Ça a créé en tout cas chez moi des troubles du comportement alimentaire. Je me suis mise à m'alimenter de moins en moins. Je suis arrivée à un poids par lequel je n'avais plus mes règles. J'étais extrêmement maigre. Je me blessais très facilement. Et mon entraîneur, quand je lui ai dit que j'avais plus mes cycles, qui m'a dit « Mais Emma, c'est normal en fait. Tu crois que tes concurrentes sur la ligne de départ au championnat du monde, tu crois qu'elles, elles ont leurs règles ? » Non, personne n'a ces règles. C'est normal. Certains vont croire que je suis un peu radicale. Mais pour moi, ça devrait être complètement interdit pour un entraîneur de faire ce genre de remarques parce que ce n'est pas son métier. C'est peut-être le travail d'une nutritionniste, d'une diététicienne, d'un médecin et encore. Mais pour moi, ça ne devrait pas exister. Moi, j'étais sportive de haut niveau, donc on considère que c'est normal. Mais ce genre de remarques se fait aussi dans le sport loisir. Et ça a créé vraiment des dérives chez beaucoup d'athlètes. J'ai l'impression d'être complètement dépossédée de mon corps à ce moment-là. Et que mon corps est un outil de travail et un outil de performance. Et qu'il ne sert qu'à ça. Que mon identité n'est résumée qu'à mon identité de sportive. Et donc, si je ne performe pas, si je ne performe plus, si je suis blessée, je n'existe plus parce que tout doit aller dans le sens de la performance. Je pense que le sport est un terreau très fertile pour les violences sexuelles. Et par rapport aux violences que j'ai vécues en 2014, dès que je suis rentrée en équipe de France, on m'a tout de suite mise en garde par rapport à cet entraîneur en me disant « Voilà, il peut être un peu tactile, il peut être un peu dragueur, il peut être un peu lourd ». En 2014, cet entraîneur a profité d'un moment pendant lequel j'étais particulièrement vulnérable parce que c'était pendant l'échauffement, juste avant ma première finale mondiale. Et en fait, il profite de ce moment-là pour être de plus en plus tactile. Et tactile a des endroits comme le cou, comme les hanches et après comme les fesses. Et donc, il en a profité pour m'agresser sexuellement. À l'époque, je n'aurais jamais mis les termes d'agression sexuelle parce que pour moi, en 2014, des agressions sexuelles, c'était forcément beaucoup plus grave que ça. Et donc, c'est qu'en 2018 que je décide de porter plainte. Malheureusement, la plainte a été classée sans suite en 2020. Ça a été très médiatisé et donc j'en ai parlé, j'ai décidé d'en parler sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à me rendre compte de l'ampleur des violences dans le milieu du sport. Beaucoup d'athlètes qui sont venus me parler. Et je pense que depuis toutes ces années, ça se compte en plusieurs centaines des témoignages de femmes dans le milieu de l'athlète ou dans le milieu plus généralement du sport qui ont vécu des violences d'ordre sexuel. Arrêter le haut niveau, ça a été une décision qui est très difficile parce que quand pendant 10 ans, toute notre identité repose sur le fait d'être sportive de haut niveau, c'est très dur en fait, c'est toute notre identité qui s'effondre. Mais c'était la meilleure décision à prendre. C'est vrai qu'on m'a dit, oui mais Emma, si t'es pas allée suffisamment loin, c'est parce que t'étais pas assez forte ou machin. Peut-être que j'étais pas assez forte. Si ne pas être assez forte, ça veut dire ne rien remettre en question, ne pas avoir de regard critique, suivre à tout prix et ne jamais se plaindre, bah oui, ok, d'accord, dans ce cas-là, j'étais pas suffisamment forte. Alors quand je vois d'autres athlètes maintenant à la télé ou des athlètes qui performent, j'imagine qu'il y a des sportifs quand même qui le vivent bien et qui s'épanouissent quand même dans ce milieu-là, en tout cas c'est ce que j'espère. Mais je vois maintenant ce milieu tellement d'un point de vue des violences que c'est très difficile pour moi de voir encore le côté positif du point de vue du sport performance. Je veux continuer à faire de l'athlétisme, de l'athlétisme amateur pour kiffer quoi, pas le truc de la performance à tout prix. C'est tout à fait possible en fait de s'extraire de tout ça et de ne plus être dans cette position de victime, mais bien au contraire dans cette position d'actrice et de se faire passer soit en premier et pas la performance. Sous-titrage Société Radio-Canada